Musique Myriam Stroken a pratiqué la peinture très tôt. Cette artiste maîtrise parfaitement le dessin, l'aquarelle, le pastel et la peinture à l'huile. Dans sa jeunesse, elle a été influencée par les grands maîtres de la peinture flamande. Moi je suis du nord d'eau, j'ai n'air du nord de la France, l'éclair obscur, tout ça c'est... J'étais attirée par tout ça. C'était différent quand je suis arrivée en Polynésie, mais je me suis adaptée. La danse, les corps et les paysages sont ses sujets de prédilection. Le traitement pictural est à la fois réaliste et impressionniste. J'ai commencé par les paysages, mais très vite je suis passée aux danseuses, parce que le thème est quand même assez riche. Il y a un travail de gestes, de postures, de mouvements, et moi j'aime ça. Donc finalement, je ne m'en lasse pas. Myriam Stroken pratique régulièrement l'aquarelle, une technique délicate qui se caractérise par sa transparence et sa luminosité. Cette pratique nécessite l'utilisation d'un matériel adapté. Le choix du papier à peindre est essentiel. Il s'appuie sur deux critères, le grain et la qualité d'absorption. Il existe différentes sortes de grains, à savoir... Le grain torchon, qui est les plus apparents. On voit qu'il y a plus de relief. On a un grain fin, le grain satiné. Alors celui-là, il est hyper blanc. Il n'y a presque pas de relief, il ressemble presque à du bristol. Un bon papier est un papier qui résiste bien à l'eau. Son grammage doit être fort pour permettre toutes les interventions. On dit qu'il est plus ou moins lavable. C'est un papier que l'on pourra éponger, faire des ouvertures de blanc, éclaircir la couleur. Les papiers doivent être testés pour observer tous les effets rendus. L'aquarelliste utilise également plusieurs qualités de pinceau, de préférence en poils de martre ou petits gris. Ils sont constitués de poils fins, souples et très absorbants, car l'aquarelle nécessite une utilisation constante de l'eau. Ils ont un ventre bombé qui se termine par une pointe, donc ils peuvent emmagasiner une bonne réserve d'eau. Il arrive fréquemment que l'artiste utilise des pinceaux très fins pour réaliser des touches fines ou des détails. Ceux-là, vous voyez le ventre, il est beaucoup plus fin. Ce sont des pinceaux traceurs. Les pinceaux à poils synthétiques ne sont pas utilisés pour les dépôts de couleurs. Mais ils permettent les ouvertures ou les levées de blanc. L'aquarelle est une peinture composée de pigments broyés, d'origine minérale ou organique, mélangés à de la gomme arabique. L'aquarelle se présente en forme de godet, comme ça, et aussi en tube. Il y en a de toutes les teintes. Il y a vraiment une palette très riche, parce qu'on peut faire aussi ces mélanges soi-même. En aquarelle, il existe deux formes de travail. L'une se pratique sur papier humide, l'autre sur papier sec. Ici, Myriam Stroken utilise un bloc de papier où les feuilles sont encolées les unes aux autres, sur leurs quatre bords, afin d'avoir une tension de l'ensemble. Cela permet d'éviter que le papier gondole ou que la couleur s'accumule à certains endroits. Ça, c'est un pinceau mouilleur. Myriam Stroken réalise un lavis, c'est-à-dire l'application d'une couleur, plus ou moins étendue d'eau, sur le papier, afin d'obtenir une teinte plus ou moins transparente. Lorsqu'on dépose la couleur sur un fond humide, elle fuse aussitôt. Les effets sont intéressants, mais le déplacement des couleurs n'est pas toujours facile à contrôler. Si je veux enlever la démarcation, je le fais ici. En aquarelle, le blanc n'existe pas. C'est uniquement le blanc du papier qui tient ce rôle. On parle d'ouverture ou de levée de blanc. Ici, pour représenter les nervures de la feuille, l'artiste ouvre les blancs à l'aide d'un pinceau traceur. Les blancs laissent apparaître des zones de lumière. Ils peuvent être aussi conservés lors du dépôt de la couleur. Je peux laisser comme ça, au départ, une ouverture de blanc pour arrêter. Il existe également un fluide masquant à base de latex appelé « drawing gum » qui préserve le papier de la peinture. Il est utilisé pour les petites surfaces qui doivent rester blanches. J'ai isolé certaines choses avec le liquide à masquer que je voulais très démarquer, très blanc. En aquarelle, le recours au dessin est nécessaire avant le travail de la couleur. L'artiste esquisse le sujet de quelques traits corrects pour organiser une structure d'ensemble. Là, le dessin est important parce que c'est une attitude de danse. Il faut qu'elle soit très juste. Au moment de peindre, je vais doucement l'estomper pour qu'il apparaisse le moins possible. Là, on a une danseuse qui a été faite sur un papier qui ne se lave pas beaucoup et qui donne une couleur, qui a rendu de couleur très fort. L'aquarelle est une technique délicate qui ne permet pas toujours le repentir, c'est-à-dire la retouche. C'est pourquoi il est nécessaire de bien anticiper ces choix techniques par rapport au sujet. On a une matière végétale qui est très forte. J'en ai profité pour le faire sur ce papier-là. Les possibilités de l'aquarelle semblent illimitées. Il y a des tas de surprises, il y a des tas de choses à exploiter, c'est au niveau des couleurs des papiers, des effets de l'eau et tout ça. C'est à l'infini, quoi. Là, pour le fond, une fois que la danseuse a été faite, je mouille tout autour. On joue avec le fond aussi pour apporter une ombre. On voit que toutes les couleurs ont bien migré, là, comme ça, dans l'humidité. Donc là, on a quand même la dynamique de la chevelure qui est traitée différemment. Elle n'est pas en fondu. Là, il y a des touches sèches qui sont reprises par-dessus. Là, j'ai été entièrement en monochrome. L'aquarelle est une technique picturale qui demande exigence, patience et expérience. Il arrive que des réactions irréversibles se produisent, mais l'artiste ne se décourage pas. Il expérimente encore et encore. Vous aussi, en peinture, vivez des expériences de travail avec l'eau. Laissez-la faire et agir pour découvrir avec émerveillement toute sa magie et ses ressources inépuisables. N'hésitez pas à projeter, éclabousser, mélanger, graver dans le papier humide. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada